Pour cet épisode, on parlera ensemble de faillite. Ce n'est pas un sujet qui est super sexy, ce n'est pas un sujet qui fait vibrer le cœur, vibrer les tripes, mais c'est bien une réalité. C'est un truc que beaucoup d'entrepreneurs, de petites boîtes, de grosses boîtes, de start-up, vivent malheureusement. Et il faut qu'on en parle. Pour les personnes qui suivent la série, vous le savez déjà, mais mon nom est Greg, j'ai 30 ans, je suis entrepreneur depuis 8 ans maintenant. Et sur les 4 premières années, depuis que j'ai pris le choix de me lancer, j'ai dû couler plusieurs boîtes, j'ai dû poser la faillite pour une entreprise. Et ça n'a pas été des choix super faciles à prendre, ça n'a pas été des choix vraiment kiffants ni agréables, mais ça construit, ça nourrit, ça enrichit, si on arrive vraiment à le voir de cette façon-là. Et j'ai envie qu'on parle ensemble dans cette vidéo des 5 choses qui, je pense, m'ont poussé à poser la faillite. Donc il y en a où c'est clairement moi qui ai fait des erreurs, il y en a où c'est vraiment de ma faute à moi, il y en a où c'est le contexte, l'environnement qui a fait que... Et c'est un petit peu une sorte de recul que j'essaie un peu de prendre sur ces 4 premières années quand j'ai commencé à entreprendre. Et le but, c'est de me livrer un petit peu à bout sur ce que j'ai fait de bien, de moins bien, et ce que j'essaie maintenant de mettre en place ou de ne plus refaire aujourd'hui pour être sûr que la boîte que j'ai maintenant fonctionne. Ça va faire 4 ans maintenant que j'ai fondé l'agence DER, une agence de communication qui est basée à Lausanne, en Suisse. Pour l'instant, ça fonctionne bien, ça tourne bien, on a une très belle croissance, on est 6 dans la team, donc la team évolue, s'agrandit, on a fait une super année, la meilleure depuis le début, de loin. Mais s'il y a bien une chose que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant, c'est qu'on n'est jamais, jamais à l'abri d'une faillite, on ne sait pas en fait de quoi sera fait l'avenir. Donc je pense qu'il faut faire du mieux qu'on peut, tous les jours, d'avancer dans une direction qui est vraiment alignée avec nos valeurs. Et j'espère qu'un jour, je n'aurai pas à faire une vidéo pour vous dire pourquoi j'ai planté mon agence, pourquoi j'ai posé la faillite pour mon agence. Je touche du bois. Donc pour commencer, parlons ensemble de la toute première grosse erreur que j'ai pu faire quand j'ai commencé à entreprendre. Ça a été de ne pas avoir de plan de rentabilité. Parce que lancer un projet, c'est cool. Mais il faut d'ailleurs réussir à payer ses factures, payer une team, payer un local, payer des services. Il faut forcément réussir à faire de l'argent avec. Sans ressources financières, sans argent, on n'arrive pas à faire tourner une boîte. C'est juste impossible. Et quand j'ai commencé à entreprendre, je suis parti à fond sur le côté kiff, le côté passion, à me dire je vais créer un projet et on verra bien après. D'abord, il faut que ça fonctionne, il faut qu'il y ait du monde qui aille dessus, il faut que ça attire du monde, que les gens en parlent. Et après, on verra bien. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce qu'après quelques mois, il n'y avait pas un sou qui rentrait dans la boîte. On a réussi à créer un site qui marchait bien avec plein de personnes qui se sont rendues dessus. Donc le projet en lui-même fonctionnait en termes d'engagement, mais on n'a pas réussi à tirer de l'argent de ce projet. Et j'ai beau avoir téléphoné à Swisscom pour leur dire « Eh les gars, la facture, je la paye en sourire ou en bonheur parce que je vous jure, je suis heureux. » Ils m'ont dit « Logan, va te faire foutre. » Ça ne marche pas. Il faut que tu payes en argent. Du coup, forcément, j'avais besoin de faire du cash. Et on s'est rendu compte après presque un an que la boîte ne faisait aucun cash. C'était quasiment impossible de réussir à en faire de l'argent. Et du coup, malheureusement, on a posé le bilan, on a tout arrêté. Et du coup, on a stoppé le truc. Donc c'est triste parce que le projet fonctionnait, mais dès le départ, il n'a pas été pensé pour réussir à faire de l'argent. Et ce n'est pas sale de se faire de l'argent. Et j'ai mis du temps vraiment à l'accepter parce qu'on vit dans un monde où vouloir se faire de l'argent, avoir de l'argent, on a un peu cette image. C'est le mec qui va se prendre des Lamborghini, le mec qui va se payer des grosses Rolex, le mec qui va se payer des grosses Villas à Miami. Mais se faire de l'argent, ce n'est pas forcément ça. Pour avoir une boîte qui fonctionne, pour réussir à prendre des personnes avec soi, pour réussir à faire un truc qui apporte de la magie, qui apporte de la valeur et qui a de la gueule, et qui crée de l'emploi, et qui crée de la valeur vraiment à tous les niveaux, il faut de la ressource financière et donc il faut de l'argent. Donc la première grosse connerie que j'ai fait, c'est que j'ai créé un projet sans avoir un plan de rentabilité en tête, ce qui fait que ça a fonctionné sur un plan égo, ça a fait du bien, il y avait du monde sur le site, mais on n'avait pas de quoi en faire de l'argent. Donc si vous avez le plan de créer une entreprise, vraiment dès le départ, pensez à un plan de rentabilité. Pensez un petit peu au bras de levier que vous pourrez utiliser pour réussir à générer du cash, parce que l'argent, ça sera votre essence, son plan, diesel, gaz, électrique, plus importe, ça sera la chose qui apportera du carburant à votre entreprise. Ensuite, comme deuxième erreur que j'ai pu faire, c'est que j'ai clairement un défaut, encore aujourd'hui, mais je bosse à fond, ça va de mieux en mieux, je suis sur une bonne voie, mais qui m'a vraiment pourri. Mes premières années d'entrepreneuriat, c'est l'impatience. Et quand j'ai commencé à entreprendre, je voulais que ça aille vite, mais vraiment genre ultra vite. Encore maintenant, donc je parle au passé, mais maintenant j'arrive un petit peu à canaliser et à me dire c'est bon, tranquille, respire, prends le temps que ça fonctionne. Mais quand j'ai commencé à entreprendre, je voulais que ça avance vite, mais genre ultra vite. Et si un projet en fait ne marchait pas assez rapidement, je commençais à m'en lasser, à m'en détacher et à voir en fait ce que je pouvais faire ailleurs. Et si je voyais autre chose ailleurs, en fait je dégageais vite fait ce projet, à dire ok, tchobonne, je pars ici. Et du coup en fait, je n'ai vraiment pas donné le potentiel, le plein potentiel au projet que j'avais pour que ça fonctionne. Et je pense vraiment, en tout cas je suis intimement convaincu, que si on veut qu'une entreprise fonctionne, il faut mais se défoncer, mais à 2000% pour ce projet. Et de partir sur plein de petits projets gauche-droite, en fait on ne leur donne pas l'opportunité que ça fonctionne. Donc c'est vraiment un défaut que j'ai encore aujourd'hui, je bosse à fond dessus et je calme vraiment à fond cette impatience où je me force à me dire, tranquille, fais les choses bien, pas vite, mais bien, garde forcément un rythme, mais surtout et avant tout, fais-les bien. Donc éteignez Instagram, TikTok, YouTube, n'écoutez surtout pas ces entrepreneurs à deux balles bullshit qui vous diront que se faire de l'argent, c'est ultra simple, qu'il y a plein de raccourcis et que si en 12 mois, vous n'avez pas des millions, ce n'est pas normal. Si, c'est normal. Tout ce qui a de la valeur, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Donc ne faites pas l'erreur que j'ai fait et que je fais parfois encore maintenant aujourd'hui. Ne soyez pas impatients, donnez-vous le temps vraiment de créer de la magie, de créer de la valeur et c'est ça qui est puissant, je trouve. Se retourner un jour et de se dire « Waouh, on a créé ça ! » C'est ça la plus belle valeur, la plus belle médaille, je pense. Ensuite, dans toutes les boîtes, il y a un élément qui est ultra important, c'est l'équipe. Je suis intimement convaincu que s'il y a un super service, s'il y a un super produit qui est juste ultra technologique, méga innovant, mais que la team, c'est de la merde, ça ne marchera jamais. Il n'y a personne qui pourra le vendre correctement, le packager correctement, qui pourra mener à bien l'entreprise, qui pourra la faire avancer, ça ne marchera pas. Donc je pense plutôt que si le produit ou le service n'est pas forcément le meilleur du marché, mais que la team, elle, elle est badass, qu'elle est bien, que les personnes qui sont là ont vraiment un sens dans l'équipe, elles sont là où elles doivent être, là, on fait de la magie. Et là, on crée un truc qui est vraiment impactant et qui va changer les choses dans notre business. Donc pour commencer vraiment, je pense qu'il faut prendre le temps de trouver la bonne équipe. Et malheureusement, il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas un livre qui vous dira sélectionne cette personne, cette personne, ce profil, ce truc. Non, il n'y a juste aucune recette. C'est une question de feeling, de trip, d'humain, de relation, d'échange, de hasard aussi, de chance beaucoup, de destin, je n'ai aucune idée. Mais je pense qu'il faut vraiment, vraiment prendre le temps de trouver la bonne équipe. Et ça a mis du temps, mais je vous jure, mais tellement, tellement de temps, 8 ans presque. Mais aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai une team où j'ai vraiment confiance en elle. Je me dis qu'on est les bonnes personnes pour faire de la magie ensemble. Et je pense vraiment que c'est un élément qui est ultra important dans notre boîte. C'est vraiment l'équipe qui fait l'entreprise. Et je n'ai pas parfois pris assez de temps pour trouver vraiment les bonnes personnes. J'avais plus en tête l'envie d'agrandir l'équipe, l'envie d'aller vite toujours. Je pense que ce côté impatient aussi, ça a été assez négatif par rapport à ça. Et du coup, en fait, avoir une personne en plus dans la team plutôt qu'avoir la bonne personne dans la team. Et malheureusement, c'est une erreur qui a souvent coûté cher en termes d'argent, en termes d'énergie, en termes de ressources et je peux dire émotionnelles. Et je pense vraiment que c'est ultra important de prendre le temps de trouver les bonnes personnes, de ne pas être trop hâtif, de ne pas être trop pressé et vraiment de se dire OK, tranquille, est-ce que cette personne colle vraiment à l'ADN ? Est-ce que vraiment ça va fonctionner ? Et là, franchement, je suis vraiment, vraiment reconnaissant parce qu'aujourd'hui, je viens au bureau en me disant putain, lui, il est exactement là où il doit être, elle aussi, lui aussi, moi aussi et je me dis que c'est là que c'est cool. Donc vraiment, mettez beaucoup d'attention à créer une bonne team parce que c'est elle qui pourra pousser au plus loin votre entreprise. Ensuite, une des plus grosses erreurs je pense que j'ai pu faire aussi, c'est de laisser l'ego prendre parfois la parole. Et ça, je le dis maintenant avec du recul, beaucoup de recul. J'ai pris le temps un peu de réfléchir avant cette vidéo à me dire concrètement, qu'est-ce que j'ai fait de faux ? Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai changé par rapport à moi ? Et quand j'ai commencé à entreprendre, il y avait une petite partie de moi un petit peu qui était en mode vas-y, je suis entrepreneur, je vais être patron de ma boîte, je vais être CEO. Et je vous jure, le premier post que j'ai mis sur LinkedIn avec la boîte que j'avais créée, j'avais écrit CEO. Il y avait juste une coquille vide d'entreprise, il y avait zéro client, il n'y avait absolument rien mais j'étais CEO. Et je pense qu'il y a un peu une part d'ego à se dire ok, je suis patron de mon truc, je suis entrepreneur, on est anormal, on sort un petit peu, ah putain, il a osé lui. Et je pense qu'il y avait un petit peu ce côté ego. Et quand j'ai commencé à entreprendre, je parlais plus en je. J'ai fait ça, j'ai fondé, je suis directeur, je suis je, 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 je. Il y avait beaucoup de je. Et maintenant, je le dis avec du recul, vraiment, j'ai pris le temps un peu de réfléchir. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, ce je, ce fait d'avoir mis l'ego un petit peu aussi en avant, en priorité, je pense que ça a freiné aussi les relations que j'ai pu avoir avec des partenaires, avec des collègues dans les entreprises que j'avais. Et je pense que c'est clairement un truc qui a pu freiner un petit peu ça. Donc, ça peut être une force parce que du coup, il y a une sorte de personne qui essaie vraiment d'avancer à fond puis qui peut devenir un peu l'image de la boîte, qui peut très vite réussir à avancer. Oui, c'est cool. Mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas comme ça que je voyais les choses. Je le faisais, mais au fond de moi, je ne suis pas une personne qui aime beaucoup parler en jeu. mais j'ai l'impression que ce titre entrepreneur m'a un petit peu poussé à le faire. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne parle presque jamais en jeu. Pour moi, je me dis putain, mais on est une team, on est une équipe, on est un ensemble de personnes et je parle tout le temps en on. En tout cas, je me force à fond à parler en on, à me dire que le jeu, l'individu, l'élément unique, on va dire solo, ce n'est rien. C'est l'addition de lui plus elle plus lui plus ça plus ça plus ça plus ces éléments et ces choses-là. C'est un ensemble de choses qui fait que ça fonctionne. Et je pense que très souvent, beaucoup de projets, dès que l'ego entre en compte, dès qu'on laisse entrer l'ego en fait dans la partie du jeu, en fait, ça tue vraiment le projet. Et si on veut avoir ce mérite, si on veut avoir cette reconnaissance, si on veut réussir à dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est ma boîte, c'est ci, c'est ça, c'est vraiment toxique pour la personne qui le fait, mais aussi pour les personnes qui sont autour. Et aujourd'hui, dans la boîte actuelle, on a mis en place des sortes de règles. C'est une sorte d'attitude qu'il faut avoir dans l'entreprise. Et il y a une des règles, c'est je ne cherche pas à avoir raison. En gros, le but, ce n'est pas de dire moi je sais, j'ai raison, j'ai fait ci ou j'ai fait ça. Et une autre règle, c'est je ne cherche pas à écraser les autres. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on valorise l'ensemble, le on, le nous et pas le je. Et s'il y a une personne qui rejoint l'équipe, qui parle en jeu et qui veut montrer que c'est lui qui a réussi, lui qui a fait ça et qu'il y a l'ego qui prend place, moi ça va être un gros red flag pour qu'on en parle très vite parce que je veux vraiment, vraiment avoir cet esprit un peu d'équipe sportive. On est un ensemble de personnes et c'est ensemble qu'on fera de la magie. Donc si vous avez un projet, tuer vraiment l'ego. Arrêtez de penser à vouloir dire je, c'est moi qui fais ça, c'est ma boîte, c'est ci, c'est ça. Concrètement, on s'en tape. S'il y a une personne qui est seule, elle n'ira jamais loin. Tu as beau être seul, dire que tu es patron de ta boîte, que c'est la tienne, que tu as tout fait tout seul, bravo champion, super, mais tu iras nulle part tout seul. C'est avec un ensemble de teams, d'éléments, d'individus, d'énergie, d'inspiration, de compétences, d'idées que tu iras loin et pas tout seul. Un autre point, je pense, qui m'a freiné beaucoup, c'est la non-délégation. Et forcément, quand on t'entreprend, tu commences tout seul et tu fais tout. Tu fais la compta, la prospection, tu gères le projet, tu gères le suivi, tu gères les postes sur les réseaux, tu fais absolument tout. Et vu que tu fais tout et que tu penses forcément avoir raison parce que c'est toi qui le fais, en fait, ça devient super dur de déléguer. Et je pense que vraiment une des clés du succès, c'est de s'entourer de bonnes personnes et de très vite réussir à leur faire confiance et se dire, ok, maintenant, cette chose-là, ce n'est pas que je fais mieux qu'elle, pas du tout. Si j'ai pris cette personne, c'est pour qu'elle le fasse elle et je délègue. Quitte à ce qu'on fasse une erreur, ce n'est absolument pas grave. Il y a aussi une des règles qu'on a maintenant ici au sein de l'agence et en gros, on encourage vraiment l'erreur. Le but, ce n'est pas de faire juste, c'est de faire bien. Et parfois, on fera des erreurs. On va des fois se manger le mur en pleine gueule mais ce n'est pas grave, ça arrive. Je pense que c'est comme ça qu'on apprend vraiment bien. Mais si maintenant, on veut toujours tout gérer nous, forcément que s'il y a un problème, c'est sur nous que ça va retomber. Dès qu'il y a un client qui va rentrer, c'est sur nous qui va compter. Dès qu'il y a un truc à gérer, c'est nous qui allons le gérer. Et en fait, tout va tout le temps revenir à nous, à la personne qui va vouloir en fait tout gérer. Et il y a un instant où ça va juste péter. Il y a un instant où la personne ne pourra plus tout gérer et ça va juste exploser. Et ça ne faut pas, il ne faut surtout pas. Donc, je pense qu'il faut vraiment réussir à très très vite se dire, je délègue. Je prends des personnes et je délègue. Et ce n'est pas en mode genre, il faut impérativement qu'elle fasse aussi bien que moi. Non, pas du tout. Il faut se dire, elle le fera à sa manière, avec sa vision, avec sa façon de faire les choses. Mais je délègue. Et au début, j'avais vraiment de la peine à déléguer. Je faisais presque tout le mois, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'étais vraiment sur tous les fronts. Mais le problème, c'est que j'ai commencé un petit peu à perdre l'envie, à perdre en qualité, à perdre un petit peu en sorte d'énergie positive. Et ça a commencé à me freiner, à me démotiver. Et dès que j'ai commencé à réussir un peu à déléguer, à me dire, ok, je prends des personnes, je leur passe des choses, c'est là en fait qu'on commence à se rendre compte que c'est là que la team se crée. C'est là qu'il y a un truc qui se crée et qu'on voit qu'on n'est plus uniquement l'élément principal dans le business, mais qu'on est un ensemble de personnes. Et je pense que c'est là que l'instant déclic est absolument magique. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté de la valeur. Mais vraiment, je pense qu'entreprendre, c'est un chemin qui est super long, qui est super challenging. Il y a vraiment des très hauts, il y a des très bas. Il faut dès le départ l'accepter. Et je pense que le but, c'est vraiment de ne pas faire juste du premier coup. C'est impossible. Il n'y a pas une recette magique, une sorte de guide ou un livre qui permettra de savoir exactement ce qu'il y a besoin de faire. Ce qu'il faut juste, c'est vraiment réussir à prendre du recul. Je pense que c'est un petit peu la clé de la réussite, je peux dire. C'est d'avancer, de faire les choses, mais de tout le temps se dire que si on fait faux, c'est soit à cause de nous, soit à cause d'un élément externe, mais qu'on est quasiment tout le temps impliqué dans ce qui s'est passé. Et de très vite se dire, ok, qu'est-ce qui n'a pas joué et pourquoi ça n'a pas joué ? Et je pense que si on n'arrive pas à se remettre en question, on n'arrivera jamais à évoluer, jamais à créer de la valeur, jamais à progresser et jamais à croître. Et moi, en tout cas, je suis vraiment un immense fan de ça et j'aime beaucoup me dire qu'est-ce que j'ai fait faux, qu'est-ce que j'ai foiré. Et chaque fois, en fait, qu'il y a un truc qui se passe, on va me dire, ok, j'ai été partie prenante de cette erreur et pourquoi ? Qu'est-ce qui n'a pas joué ? Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire ? Qu'est-ce qu'il ne faut plus refaire du tout ? Qu'est-ce qu'il faut refaire au contraire ? Et vraiment, en fait, se dire, c'est un livre. Il y a un livre qui évolue, des pages qui tournent, qui avancent, une histoire qui progresse. Et je pense qu'il faut tout le temps, tout le temps, s'en mettre en question pour réussir à avancer. Donc, faites des erreurs, bouffez du goudron, testez plein de choses, mais surtout, apprenez à fond de ce qui se passe bien, de ce qui se passe moins bien, évoluez et surtout, avant tout, kiffez l'aventure. Parce que putain, c'est vraiment, vraiment magique. C'est galère, c'est dur, mais ça en vaut vraiment la peine. Voilà pour cette vidéo. juste en dessous. On se retrouve tout bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas un truc sur tout. Souriez à fond. Ça fait une immense différence. Ciao à tous.